Il y a une suppression de poste. Pour le 174, je passe la parole à Madame Fiat. Oui. Merci Monsieur le Président. Dans la vie, rien de tel que des exemples concrets. Je voulais vous parler de Fabien, qui est mon collaborateur parlementaire, à temps partiel. Il a commencé par un CAP peintre en bâtiment, un BEP vente, un BAC pro en alternance avec la SNCF, puis après la faculté grâce au BAC pro. Une licence en sociologie, un master à l'EHESS, et enfin, il est en train de préparer une thèse de doctorat. Cathy, qui est en BAC pro actuellement, dans ma circonscription, est venue au mois de novembre faire un stage. Elle reviendra au mois de janvier. Ayant pris connaissance du parcours de Fabien, ça lui a donné confiance, mais ça lui a aussi redonné une conscience du but de l'école. Sauf que BACATI ne fera pas ses études suivies du BAC avec cette loi. Le mot réussite est destructeur dans notre société car les échecs sont une très bonne école. Un échec permet de travailler sur soi. Un échec permet de rebondir. Laissez parler Madame Fiat, s'il vous plaît. Vous avez devant vous une personne qui a connu les échecs. J'ai échoué au baccalauréat, je n'en ai pas honte. J'ai fait mon chemin, j'ai repassé mon baccalauréat à 30 ans. J'ai fait l'IFAS, j'ai un beau parcours professionnel et j'en suis fière. Mais tout ceci, je l'ai acquis, pas par réussite scolaire, mais bien parce que je me suis relevé de tous mes échecs. Ne rêvons pas de perfection, ne rêvons pas de devenir milliardaire, ne rêvons pas réussite, mais rêvons humain avec un grand H. Car c'est bien les qualités, les défauts de tous ces futurs étudiants, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, qui font notre fierté. C'est pourquoi nous demandons le rejet de cet article, car n'oublions jamais que c'est la façon de se relever d'un échec qui crée la plus belle des réussites. Merci beaucoup.